Bruno Mazur bisexuel. Cette célèbre animatrice qu'il a, piégé. Ancien présentateur du JT de TF1 et France 2, Bruno Mazur a toujours voulu préserver sa vie privée. Lors de son passage dans une émission animée par Mireille Dumas, le journaliste a été contraint de parler de sa bisexualité devant les caméras, comme il l'a confiée à Gala.fr. Une confidence inattendue. Présentateur emblématique du JT sur TF1, 1984 à 1990, et sur France 2, 1990 à 1997, Bruno Mazur a interviewé accent aigu les grands noms de la politique mais également du cinéma français. Cependant, il lui est arrivé d'être de l'autre côté. Celui de l'invité. Comme de nombreuses personnalités, le journaliste de 75 ans a été convié sur le plateau de l'émission Vie privée, Vie publique, présentée par Mireille Dumas. Elle me contacte d'abord pour une nouvelle émission sur le thème des regrets. En plateau, je suis surpris. On est quasiment dans le noir. A-t-il expliqué en préambule lors d'une interview accordée à Gala.fr. Cependant, cet échange a rapidement pris une toute autre tournure. J'ai été complètement piégée par Mireille Dumas, a-t-il assuré. Avant de poursuivre, au bout d'une heure, elle me demande ce que je pense de la bisexualité. Un sujet que Bruno Mazur ne s'attendait absolument pas à aborder lors de son passage dans l'émission. Ne voulant pas s'épancher sur son orientation sexualité, le journaliste n'a d'abord pas souhaité répondre aux questions de l'animatrice. Cependant, face à l'insistance de Mireille Dumas, il a naïvement fini par craquer. J'ai toujours été bisexuel et ça n'a jamais posé problème à mes partenaires et mes proches, avait-il alors déclaré à l'épouse de Dominique Colonna. Surpris par cette interview, Bruno Mazur l'a d'autant plus été lorsqu'il a vu l'émission sur le petit écran. Elle n'avait évidemment gardé que les passages sur ma vie sexuelle. Ce n'était pas correct donc je lui veux encore. A-t-il confié avec son légendaire franc-parlé. D-U-P-E accent aigu par Mireille Dumas, il n'a pas hésité à lui faire part de son mécontentement. Je lui ai dit qu'elle m'avait bien baisé. Elle savait ce qu'elle faisait. C'était un piège dès le départ. A-t-il conclu. Bruno Mazur bisexuel. Des révélations sans conséquences. Fort heureusement, ses aveux filmés ont eu peu d'incidence sur sa carrière et sur sa vie privée. A l'époque, le journaliste était marié à Cathy, qui n'a pas réagi à ses révélations. Elle s'en foutait à confier Bruno Mazur au fil de cette interview. Elle s'est dit que si Jen avait parlé, c'est que Jen avait eu envie. Elle était déjà au courant. A-t-il indiqué. Côté vie professionnelle, son coming-out n'a pas non plus fait de remous. Mon patron, Patrick Lelay, était catholique pratiquant, a ajouté Bruno Mazur auprès de Gala.fr. Mais je m'entendais bien avec lui car il était très franc. Ce qui l'intéressait, c'était que je continue à faire de bonnes audiences. Et de conclure. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. J'ai reçu plutôt des lettres de jeunes qui vivaient à la campagne et me remerciaient d'avoir parlé, car c'était très caché à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada